Bonjour! Aujourd'hui, c'est le 5 septembre, et il y a plusieurs années, le 5 septembre 1979, John Bradburn était assassiné. John Bradburn, c'est mon saint préféré. Il n'est pas encore canonisé, son procès est en cours, et c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'aimerais vraiment vous présenter ce personnage. Je vais juste vous lire rapidement le résumé de cette brique de Didier Hans pour vous donner le goût. John Bradburn, le vagabond de Dieu. Né en 1921 en Angleterre, fils d'un prêtre anglican, John Bradburn est un véritable personnage de roman. Jeune excentrique, qui passe une partie de sa jeunesse dans les arbres, il devient un héros de la Seconde Guerre mondiale en Malaisie et en Birmanie. À son retour, il se convertit au catholicisme et cherche sa voie à travers monastères et couvents avant de la trouver. Il sera vagabond de Dieu, bouffon du Christ, troubadour de la Vierge Marie et disciple de Saint-François d'Assise. Sur les routes d'Europe et de Terre Sainte, puis en Afrique, il sera tour à tour bûcheron, maître d'école, ermite, clochard, faussoyeur, maçon, vendeur, sacristain, éboueur, présentateur de télévision, comédien ou gardien. En 1969, il découvre en Rodésie un sinistre lieu, Moutamua, où une centaine de lépreux attendent la mort dans des conditions épouvantables. Il décide de vivre avec eux et se fait infirmier, gestionnaire, cuisinier, confident et même croque-mort. Moutamua devient une oasis de paix, de foi et de joie. Quand le centre est pris dans la tourmente de la guerre civile, John défend ses amis lépreux contre tous, rejetés par les Blancs comme par les Noirs et les kidnappés et assassinés en septembre 1979. Depuis son martyr, son culte se répand et les miracles semblent fleurir. Son procès de béatification est ouvert. Musicien et immense poète, John Bradburn a vécu une étonnante aventure spirituelle. Son itinéraire montre que la recherche de Dieu peut combler une vie d'homme et plus encore. Avec cette première grande biographie, Didier Rance, qui a enquêté sur ses traces en Europe et en Afrique, rencontrant ceux qui l'ont connu, nous fait découvrir l'une des figures les plus fascinantes et les plus attachantes de sainteté et d'humanité du 20e siècle. C'est un extraordinaire livre, mais c'est surtout un personnage à découvrir. C'était écrit en 2012 et je crois que ça a gagné le grand prix de la littérature catholique en 2013. Je vous le conseille. John Bradburn, le Vagabond de Dieu. C'est un saint à découvrir, vraiment un des saints les plus originaux que je connaisse. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous conseille d'aller voir Didier Rance. Il y a plusieurs années, il avait fait une petite vidéo d'une cinquantaine de minutes où il raconte toute sa vie. C'est vraiment fou. Il est tellement original, il a tellement fait de trucs, puis c'est un personnage tellement attachant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup John Bradburn, alors je vous invite à le découvrir. Aujourd'hui, le 5 septembre, il a été assassiné, mort, martyr, un peu comme le Christ. Il a eu un procès comme le Christ, incroyable. C'était un ami des animaux. Les abeilles le suivaient, il vivait avec les abeilles, il aimait les aigles, tous les animaux. En tout cas, un saint à découvrir. John Bradburn, pas assez connu encore. Il y a un autre petit livre aussi de Didier Rance qui s'appelle John Bradburn, Une vie, qui est un petit résumé qui est écrit quelques années aussi. Si ça, ça vous décourage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages, le petit livre est vraiment excellent aussi. John Bradburn, un saint à découvrir.